... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour une nouvelle émission que nous consacrons aujourd'hui au mandala du Bouddha de médecine. La maladie peut en effet nous donner une occasion de pratiquer l'intégration de la souffrance comme élément de progrès sur la voie de l'éveil. Elle peut aussi nous aider à développer la compassion, pratiquer le bien, surmonter l'orgueil, à travers notamment la méditation du Bouddha de médecine. Alors qui est le Bouddha de médecine ? Quel est son mandala ? De quelle manière le pratique-t-on ? C'est ce que je vous propose de voir avec nos deux invités. Bokshakrim Poshé, bonjour. Bonjour. Vous appartenez à la lignée Gelukpa et Changpakagyu. Après avoir enseigné à Taïwan et à Hong Kong, vous vous êtes installé en France en 1999, à Marseille plus précisément, où vous dispensez aujourd'hui des enseignements. Merci d'être avec nous. Davina Ghelec-Drolkar, bonjour. Bonjour. Alors vous avez fondé, quant à vous, en 2007 le centre de Chokerling, c'est en Poitou-Charente, je crois, et vous avez créé un mandala du Bouddha de médecine qui a été consacré justement par Mokshakrim Poshé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on fasse mieux connaissance. Mokshakrim Poshé est avec vous tout d'abord. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre parcours ? Je suis née au Tibet et je suis venue en Inde en 1981, ayant fui donc le Tibet. A partir de là, j'ai étudié à Dharamsala, à l'école de philosophie, les grands textes de la philosophie bouddhiste, et cependant 12 années. Ensuite, j'ai séjourné à Taïwan, et ensuite je suis venue en France en 1999. Tout d'abord, je me suis installée à Marseille, et ensuite j'ai enseigné dans diverses parties de la France, donc non seulement à Marseille, mais également à Sergy, à Narbonne, à La Rochelle, à Pou. Et donc je donne de nombreux enseignements dans tous ces lieux, et également je m'efforce de conseiller les gens pour les aider à résoudre leurs difficultés. Alors quel a été votre chemin à vous, Davina Galil-Drolka ? Racontez-nous. Moi je suis née dans un berceau de spiritualité. Ma mère a été mon premier maître jusqu'à mon adolescence. Elle m'a inculqué la foi sans aucune réticence, et j'ai eu l'occasion au cours de toute ma vie de rencontrer de nombreux maîtres. J'ai toujours souhaité être religieuse catholique. J'ai été élevée en parallèle entre le bouddhisme et le catholicisme. Quand ça a été pour moi le moment de choisir, j'ai choisi le bouddhisme que j'ai étudié profondément avant de prendre un engagement monastique que j'ai pris. Et à partir de là, j'ai créé dans une maison que j'avais, une maison de famille, le centre monastique de Tchukorling. Mokshok Rinpoche, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est le Bouddha de médecine ? Le Bouddha de médecine n'a pas été Bouddha de tout temps. Il a d'abord été un être ordinaire comme nous, et il a fait un certain nombre de voeux, et en particulier le voeu de dissiper les souffrances des êtres en général, et plus particulièrement les souffrances de la maladie. Et grâce à ses voeux et à toutes ses pratiques du chemin, finalement, il a obtenu l'état de Bouddha, il est devenu celui que l'on appelle aujourd'hui le Bouddha de médecine. Et donc, grâce à tous ses voeux formulés dans le passé, lorsque les êtres le prient, alors ils peuvent en recevoir une véritable aide, et cela les aide à dissiper la maladie. – Davina, vous avez souhaité, vous, dans votre centre, créer justement un mandala du Bouddha de médecine que Mokshok Rimposhe a consacré. Pour quelles raisons avez-vous souhaité faire cela ? – Toute ma vie, je me suis toujours sentie très concernée par la souffrance, et en fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait une solution à toutes les souffrances et à toutes les difficultés. Alors, quand je me suis mise à étudier réellement la parole du Bouddha, je me suis rendue compte que là, il y avait le moyen de se défaire de cette souffrance. Et c'est vrai que j'ai pensé qu'en créant le mandala du Bouddha de médecine, avec les explications de Rimposhe, la consécration de Rimposhe, et tout ce qu'il a pu donner à toutes les personnes qui sont venues assister à cette création de mandala, que là, il y avait la possibilité pour eux, parce que je pense que tout le monde a une souffrance en soi, qu'il y avait une possibilité pour eux de trouver une réponse. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Qui plus est, le centre monastique de Tchok Rimposhe est réellement consacré, c'est un lieu qui est consacré à l'accueil des gens en souffrance. Non pas parce qu'en tant qu'être humain, on a, nous qui recevons les gens à Tchok Rimposhe, on a les réponses, c'est pas nous qui avons les réponses, mais ce lieu est consacré à l'enseignement, l'enseignement pur du Bouddha. Et je suis intimement convaincue que c'est en écoutant cette parole, en la mettant en pratique dans la vie quotidienne, que l'on peut résoudre ces problèmes. Alors Mokshok Rimposhe, justement, comment pratique-t-on concrètement ce mandala du Bouddha de médecine ? Il y a de nombreuses formes de pratiques du Bouddha de médecine. Certaines sont très abrégées, d'autres sont beaucoup plus longues et détaillées. Mais donc, de manière générale, les maîtres vont bénir le lieu et vont confectionner le mandala du Bouddha de médecine. et inviter la présence du Bouddha de médecine. Et ensuite, lorsque les disciples vont recevoir l'initiation qui va leur permettre d'entrer dans le mandala et de percevoir dans ce mandala la présence du Bouddha de médecine, et grâce à cela, en recevoir toutes les bénédictions. Et donc, ensuite, par la méditation, les disciples vont visualiser, méditer le mandala du Bouddha de médecine, lui adresser des prières et réciter son mantra et procéder à un certain nombre de rituels. Alors, ce qu'il est important de souligner, c'est que finalement, ce mandala, ces prières, ou Bouddha de médecine, s'adressent à tout le monde et notamment aux médecins. C'est très important dans la médecine tibétaine, notamment lorsqu'ils distribuent des médicaments, je crois, Rimposhe. La pratique du Bouddha de médecine est importante pour tout le monde, pour les gens bien portants, mais également pour les médecins et pour les malades. De manière générale, les médecins invoquent et prient très souvent le Bouddha de médecine. Et également, elle est très utile pour les malades, d'une part, pour faciliter la guérison, et également, si l'on récite le mantra du Bouddha de médecine avant d'absorber un médicament, cela, en quelque sorte, renforce la puissance, l'efficacité du médicament. Et également, cette pratique du Bouddha de médecine permet également, dans une certaine mesure, de prévenir les maladies. Alors, en quoi, Rimposhe, le mandala est un support de pratique très important dans ce cadre des prières au Bouddha de médecine ? Il faut voir, en fait, le mandala du Bouddha de médecine comme le palais du Bouddha lui-même, qui se trouve entouré par les autres, les huit tatagatas médecins. Et également, par une assemblée de bodhisattvas auxquelles, donc, on adresse des prières. Et donc, à ce moment-là, on peut recevoir véritablement les bénédictions de tous ceux qui se trouvent, ainsi, dans le mandala. Comment s'est passée la conception de ce mandala ? Comment vous y êtes pris, justement ? Est-ce que ça a été compliqué ? – Eh bien, il y a des moines qui sont spécialistes des mandalas. Là, c'est un moine de Gyuto qui est venu, du monastère de Gyuto, qui est venu, le vénérable Tenzin Pempa, qui est vraiment spécialiste dans la conception de mandalas complets. Parce que, très souvent, on peut voir des mandalas, mais qui sont non pas incomplets, ça ne serait pas bien de dire ça, mais auxquels il y a plein de détails, peut-être, qui ne sont pas mis. Tandis que là, parce que Rinpoche l'avait demandé, le mandala est complet, ce qui a permis à Rinpoche de pouvoir dire aux profanes qui étaient là, montrer que tous les décors, tous les dessins qui se trouvent à l'intérieur du mandala représentent vraiment quelque chose. Ils ne représentent pas un conte de fées ou une histoire qui se passe ailleurs, mais représentent, justement, encore une fois, et ça, c'est vraiment bon de le préciser, quelque chose qui est de l'ordre de nous, mais de cette dimension de nous qui est la véritable dimension. Encore une fois, on regarde cette dimension au travers d'images, l'image du mandala, mais c'est toujours mieux qu'au travers de nos illusions. Donc, il y a là une possibilité de faire vraiment quelque chose pour soi, pour améliorer ses conditions d'être dans sa propre vie. Et on sait que quand on améliore ses conditions d'être dans sa propre vie, on améliore la vie des autres. Alors, justement, une dernière question, Rinpoche. On dit souvent que les maladies proviennent en partie des émotions négatives. Est-ce que c'est vrai ? Et comment est-ce que cela se fait ? Comment ça se passe ? Parmi les causes qui sont à l'origine de la maladie, on distingue, selon la médecine tibétaine, donc certaines causes immédiates et d'autres causes plus lointaines. Donc, les causes immédiates sont en relation avec les trois humeurs, que sont l'air ou le souffle, la bile et le phlegme. Mais ces causes immédiates sont elles-mêmes en relation avec des causes plus lointaines. Il s'agit en fait du désir-attachement qui est lié à l'humeur du souffle et de la haine qui est liée à l'humeur de la bile et de l'ignorance ou de l'aveuglement qui sont en relation avec le phlegme. Donc, lorsque ces trois humeurs sont en équilibre, la personne est en bonne santé. Et c'est une perturbation de leur équilibre qui est directement la cause des maladies. À la base de cela, il y a toujours les trois poisons de l'esprit que sont le désir-attachement, la haine et l'ignorance-aveuglement. Alors, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez souhaité conserver ce mandala dans votre centre ? Car en général, il faut préciser que les mandalas sont dissous, finalement. On dissous les mandalas et nous, à Chocorling, on a souhaité le garder pour que, justement, les gens puissent l'utiliser entre guillemets comme support de méditation, mais également pour les gens qui ne sont pas bouddhistes et qui seulement éprouvent le souhait de venir regarder cette œuvre, de pouvoir s'en imprégner d'une manière informelle. En même temps, quand ils demandent des explications, ils peuvent les recevoir et entendre que, quand on regarde un mandala, on regarde un univers, un au-delà même de l'univers. Et en soi, il y a un univers de concept, un univers de pensée, un univers d'histoire. Et tout cela concourt aussi à beaucoup de discussions intérieures, beaucoup de souffrance, beaucoup de regrets, beaucoup de désillusions. Et en regardant l'univers sacré du mandala, on voit qu'il y a tous les éléments que l'on peut utiliser pour transformer cet univers intérieur qui est le nôtre, cet univers individuel, au travers de l'univers universel, pour employer un mot, qu'est le mandala. Et rien que, déjà, de savoir cela, c'est déjà un réconfort, quelque part, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire et que c'est possible et que peut-être qu'il y a quand même une certaine démarche, un certain travail à effectuer. Mais en tout cas, juste pour le coup d'œil et juste pour l'information, on sait que là, il y a des réponses. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres. Le Bouddha de la médecine et son mandala, écrit par le précédent Kalorimpoche, aux éditions Marpa. Il explique ici, entre autres, l'origine des émotions et des maladies qui en découlent, les méthodes de diagnostic et les remèdes traditionnels. Il apporte également un éclairage intéressant sur les bienfaits du rituel du Bouddha de médecine. Quand l'esprit dialogue avec le corps, entretient avec le Dalaï Lama sur la conscience, les émotions et la santé, sous la direction de Daniel Gollmann, publié chez Guitre Daniel Éditeur. Une rencontre passionnante entre des maîtres bouddhistes, des psychologues, des médecins, des philosophes et scientifiques orientaux. Et enfin, le bonheur selon Bouddha de notre invitée Davina Delors aux éditions Michel Laffont. Vous pourrez retrouver ici des pistes pour remédier à la souffrance et à l'insatisfaction à l'aide des principales techniques et pratiques du bouddhisme. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...